Donc, l'analyse de la jurisprudence récente du Tribunal administratif du travail, de son prédécesseur, la Commission des relations de travail, et du tribunal des tribunaux d'arbitrage démontre que certains comportements, même s'ils peuvent être inappropriés, délétères et entraînés de la souffrance au travail, ne constituent pas pour autant du harcèlement psychologique au sens de la loi sur les normes du travail. En fait, la jurisprudence ne retient que peu de cas comme étant du harcèlement avéré au sens de la loi. Dans ce qui suit, après avoir rappelé les principales caractéristiques du harcèlement psychologique au sens de la loi sur les normes du travail, nous allons démontrer qu'au-delà de la complexité qui est entraîné par le morcellement législatif et juridictionnel dont il a été question dans un atelier jeudi, il existe d'autres instruments juridiques qui encadrent les comportements inappropriés au travail. Pour les fins de cette étude, nous allons nous limiter aux comportements inappropriés qui découlent de l'exercice du droit de direction. La protection législative de la loi sur les normes du travail est très ciblée et elle ne couvre pas toutes les souffrances au travail que peuvent entraîner les décisions de gestion. D'ordre public, les dispositions qui sont contenues dans la loi définissent le harcèlement psychologique et obligent les employeurs sous juridiction québécoise à prévenir et à faire cesser ce type de comportement dans le milieu de travail, que le présumé harcèleur soit un représentant de l'employeur ou un collègue de travail. À la lumière de la définition de l'article 81.18 de la loi sur les normes du travail, il y a harcèlement psychologique en présence d'une conduite vexatoire qui produit des effets à la fois sur le salarié et sur le milieu de travail. La preuve du harcèlement psychologique exige d'abord d'établir le caractère vexatoire de la conduite pour ensuite démontrer les effets de cette conduite. Selon le Tribunal administratif du travail, sans conduite vexatoire, il n'y a pas d'effet, donc pas de harcèlement. La conduite vexatoire s'entend, selon la jurisprudence, d'une attitude ou des comportements qui blessent ou humilient la personne dans son amour propre. En ce sens, le caractère vexatoire fait référence au résultat de la conduite. La personne sera diminuée, dénigrée, tant sur le plan personnel que professionnel. L'intention de nuire du harceleur n'est toutefois pas une considération qui est pertinente à l'analyse. La conduite vexatoire se manifeste par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes qui sont hostiles ou non désirés. La jurisprudence a établi le comportement de quelqu'un qui manifeste des intentions agressives, qui se conduit en ennemis de façon belliqueuse, antagoniste, adverse, défavorable ou menaçante peut être qualifiée d'hostile. Le caractère non désiré réfère, quant à lui, à un comportement qui n'a pas été recherché, voulu ou souhaité, ni explicitement ni implicitement. Que le refus soit implicite ou explicite, il importe que les faits reprochés soient objectivement perçus comme étant non désirables. Par ailleurs, puisqu'il s'agit de paroles, de gestes ou d'actes qui sont anodins lorsqu'ils sont pris isolément, mais dont l'effet cumulatif est sérieux à cause de leur caractère répétitif et continue et des conséquences qu'ils entraînent, ils doivent se répéter pour constituer une conduite vexatoire, à moins d'être en présence d'une conduite grave. Les tribunaux utilisent donc une approche globale pour déterminer le caractère vexatoire en établissant qu'il ne faut pas se limiter à les examiner au cas par cas pour évaluer le degré réel de gravité de l'ensemble des conduites. Pour constituer du harcèlement psychologique, une conduite vexatoire doit aussi porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité du salarié, en plus de constituer un milieu de travail néfaste. La distinction entre le harcèlement psychologique au travail et l'exercice des droits de direction a fait l'objet d'une abondante jurisprudence. Entre janvier 2017 et mai 2018, une cinquantaine de décisions ont été répertoriées sur le sujet. Parmi celles-ci, seulement deux font état de harcèlement psychologique avéré au travail. Selon la jurisprudence, le droit de direction de l'employeur lui confère le pouvoir de diriger et de contrôler les activités de son entreprise. Plus particulièrement, elle lui reconnaît un pouvoir étendu lorsqu'il s'agit par exemple d'établir et de faire respecter des procédures de travail, les règles et les usages dans le milieu de travail, d'évaluer le rendement des salariés ou encore d'imposer des mesures disciplinaires pour un motif valable. Tout ça fait partie de l'exercice normal du droit de direction et ce, même s'il peut en résulter du stress et des désagréments pour les travailleurs. Par exemple, le fait d'être soumis à une surveillance étroite peut être perçu par le travailleur comme étant humiliant ou créer chez lui un état de stress. Mais la jurisprudence considère ses inconvénients comme normaux lorsque l'exercice des droits de direction d'un employeur est raisonnable. Puisqu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire de l'employeur, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent une liberté d'action qui est assez large à l'employeur. Il peut exercer son pouvoir avec fermeté et il a droit à l'erreur, à la condition que celle-ci ne soit pas abusive ou déraisonnable. Depuis l'affaire Houlle contre Banque nationale, il n'est pas nécessaire de démontrer la faute ou l'intention de nuire puisque le seul exercice déraisonnable d'un droit constitue un abus de droit. Bref, l'exercice des droits de direction sera abusif lorsqu'il est exercé soit de manière arbitraire, soit déraisonnable, soit discriminatoire. D'ailleurs, dans la décision Syndicat de l'enseignement des deux rives contre Commission scolaire des découvreurs, l'arbitre de Grief qualifie de déraisonnable un geste qui permet au tribunal de conclure que l'employeur n'a pas agi de façon prudente et diligente dans un esprit de loyauté ou, en d'autres termes, qu'il n'a pas fait preuve d'équité ou de fair play. Toutefois, pour certains décideurs, l'abus de pouvoir traduit non seulement un emploi inapproprié ou indu, mais aussi une volonté inexpliquée de nuire à la victime. Cette seconde interprétation qui considère que l'intention constitue une considération essentielle de l'abus de droit est pourtant contraire aux enseignements de l'affaire ou le contrebanque nationale. Par ailleurs, pour déterminer si la conduite vexatoire constitue du harcèlement psychologique, les tribunaux ont déterminé que la conduite doit être appréciée dans la perspective d'une personne raisonnable. La perception du plaignant comme seul point d'analyse ne serait pas appropriée puisqu'elle peut être teintée par la personnalité d'un plaignant. Au sens des tribunaux, aux yeux d'une personne qui a une vision déformée de la réalité, toute situation impliquant la moindre contrariété dans un milieu de travail pourrait être une manifestation de harcèlement psychologique. Par exemple, n'a pas été considéré comme du harcèlement psychologique la prolongation d'une période d'essai en raison d'une évaluation négative, et ce, même si la salariée s'est sentie humiliée. Les commentaires dans l'évaluation, selon la Cour, visaient à l'amélioration et sans conduite vexatoire, le sentiment qu'une salariée ressent demeure une perception subjective de sa part. Notre étude de la jurisprudence a donc permis de démontrer que plusieurs comportements qui relèvent de l'exercice du droit de direction, bien qu'ils puissent être inappropriés, ne constituent pas pour autant du harcèlement psychologique au travail. Il devient alors primordial d'identifier l'existence d'autres règles pour encadrer ce type de comportement. Autrement dit, quelles sont les pistes d'expérimentation institutionnelle que suscite l'exercice abusif du droit de direction face aux limites de la protection contre le harcèlement psychologique au travail? L'exercice abusif des droits de direction de l'employeur pourrait constituer un abus de droit en vertu des articles 6 et 7 du Code civil du Québec, sans pour autant être qualifié de harcèlement psychologique au travail. Par exemple, dans l'affaire Juillet et Création-Confort, le Tribunal administratif du travail a jugé que le fait pour l'employeur de faire croire à la salariée à l'existence de micros cachés dans l'atelier pour l'inciter à se taire et à se concentrer sur son travail était inapproprié et constituait l'exercice abusif du droit de direction, mais que ça ne constituait pas du harcèlement psychologique au travail. De plus, le Tribunal administratif a considéré que l'employeur commettait un abus de droit en imposant un congé de maladie à un salarié dont le comportement n'était pas démesuré au point de questionner son aptitude au travail. Cet abus avait eu pour effet de stigmatiser la salariée. Les protections qui sont offertes par le droit à des conditions de travail justes et raisonnables au sens de l'article 46 de la Charte des droits et libertés et l'obligation de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié en vertu de l'article 2087 du Code civil du Québec ne sauraient non plus se limiter aux comportements qui peuvent être qualifiés de harcèlement psychologique au travail. Par exemple, dans le secteur de la santé et des services sociaux, une directive du ministère de la santé et des services sociaux qui a été mise en 2010 relativement aux services de soutien à domicile, les SAD, dispensée par les centres de santé et de services sociaux, exigeait que le programme du SAD augmente le temps d'intervention direct de ces ressources qui étaient consacrées aux services, à la clientèle à domicile. L'établissement devait rendre compte annuellement du temps d'intervention et, à défaut de progression, le budget annuel du SAD allait diminuer l'année suivante. La réorganisation du travail qui s'en est suivie a créé dans plusieurs milieux de la détresse psychologique chez les travailleurs. En outre, il y a un arbitre qui a reconnu que la décision de l'employeur de mettre en place un programme de gestion de la performance a porté atteinte au droit fondamental à des conditions de travail justes et raisonnables des personnes salariées. À l'opposé, il y a des plaintes en harcèlement psychologique qui avaient été déposées durant cette même période par des salariés en raison d'exigences jugées démesurées par les travailleurs et qui ont été rejetées. L'une parce que la réorganisation des services dans ce secteur ne visait que la plaignante et l'autre parce que les cibles qui étaient fixées par l'employeur ont été jugées raisonnables. Contrairement au recours en harcèlement psychologique, une violation au droit des conditions de travail juste et raisonnable ne requiert pas une conduite vexatoire et ne considère que les conséquences sur le milieu de travail et non pas les conséquences sur le salarié en tant que terme. Au surplus, le tribunal administratif a jugé que l'employeur ne remplit pas les obligations qui lui incombe en vertu de l'article 2087 du Code civil et 46 de la Charte lorsqu'il communique un rapport d'enquête qui contient les déclarations non fondées d'un détenu à l'endroit d'une agente de services correctionnels et ne prend pas d'action pour faire cesser les rumeurs dont elle est victime. Par ailleurs, dans l'affaire Road Knight contre Costco, la Cour supérieure a décidé que la violation de l'obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé, la dignité du salarié constitue une modification substantielle des conditions de travail et peut conduire à un congédiement déguisé. Il en est de même dans l'affaire Comtois, dans laquelle le tribunal administratif a jugé que la conduite de l'employeur dans les deux mois qui ont précédé sa fin d'emploi a humilié la salariée et porté atteinte à sa dignité. Au retour de son congé de maternité, la salariée avait constaté que non seulement sa remplaçante demeurait à son poste, mais que se le retrouvait désormais sans téléphone, sans ordinateur et sans bureau avec pour unique tâche le classement des dossiers. À l'inverse, dans l'affaire Quentin, la Cour du Québec a estimé que les conditions de travail difficiles durant la période qui avait précédé son congédiement présumé déguisé par le salarié ont pu lui faire vivre des périodes de frustration et de stress au travail, mais qu'elle ne pouvait pas établir objectivement un lien entre ses impressions et la réalité factuelle. Finalement, la Loi sur la santé et la sécurité au travail impose à l'employeur le devoir de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses salariés. Conformément à cette obligation, l'employeur doit s'assurer que le travail ne porte pas atteinte à la santé physique, mais aussi à la santé mentale de ses employés. Ainsi, un employé dont le travail présente un danger pour sa santé mentale en raison d'un comportement abusif de l'employeur peut exercer un droit de refus. De plus, l'imposition de conditions de travail délétères, comme par exemple une surcharge de travail, peut susciter l'intervention d'un inspecteur de la CNESST. C'était le cas dans deux décisions qui concernent uniquement des moyens préliminaires, mais qui démontrent que l'intervention des inspecteurs commence à être sollicitée lorsque des conditions de travail sont jugées délétères pour la santé psychologique. En définitive, notre présentation démontre que l'existence de sources de droits multiples ou le morcellement législatif, au-delà de la complexité qui l'entraîne, permet de couvrir ici davantage de comportements inappropriés de l'employeur au travail. D'une part, il semble que la preuve en matière de harcèlement psychologique au travail puisse se révéler difficile à établir. D'autre part, puisqu'une violation au droit à des conditions de travail juste et raisonnable ne requiert pas une conduite vexatoire et ne considère que les conséquences sur le milieu de travail, elle permet de couvrir des comportements inappropriés qui vont viser l'ensemble des salariés. L'abus de droit n'exige pas non plus une conduite vexatoire, alors que pour que l'exercice du droit de direction constitue du harcèlement, il doit à la fois constituer une conduite vexatoire et l'exercice abusif des droits de direction. Lorsque l'exercice du droit de direction constitue du harcèlement psychologique ou une violation du droit à des conditions de travail justes et raisonnables, il pourra également s'agir d'un manquement à l'obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés. Finalement, la jurisprudence pourra considérer qu'il s'agit d'un congédiement déguisé si l'exercice du droit de direction entraîne une modification substantielle des conditions de travail. de la sécurité des salariés. Merci. Merci. Merci.